quelqu'un ont dit l'influen il pourrait faire quelque chose pour la fête pour le football il va rien ok je prends un exemple samuel uto avant d'être président de l'africa foot là il a aidé des jeunes il a fait partie beaucoup de jeunes dans le centre mais il n'était pas encore il était encore joueur parce qu'il était influent au barcelone mais didier trouba il n'a jamais fait ça on n'a jamais entendu quelque part que disait de quoi avec son influence il a fait partie des jeunes il va rien dans les clubs ou bien quelsi et tout et on n'a pas vu quelque part donc c'est pas aujourd'hui que disait de quoi il va venir puis va dire qu'il veut faire quelque chose et puis on va lui faire confiance déjà fallait qu'il commence d'abord parce qu'en afrique là on n'est pas comme en europe où j'en revoir fini d'écouter qu'elle est on peut être là on va venir être président peu avant de voter en afrique là nous on veut voir pourquoi même dans la politique ça c'est pas tu vois il ya des gens ils font des choses pour les communes et après quand ils viennent on dit ouais lui là quand il n'était pas maire il faisait des choses aujourd'hui si les maires peut-être qu'il va faire plus mais trouba il n'a jamais fait ça les gens disent que non la population si on pouvait voter c'est non de la voter trouba mais c'est trop facile de 10 ans la population pouvait influencer les supports les présidents du club comment ça se passe quand on regarde dans les années 2004 bon des 90 jusqu'à 2004 2005 moi je partais regarder les mailles d'africa c'est quelqu'un au félicien les stades était bien rempli parce que les supporteurs ils partaient ils soutenaient le club si c'était en ce moment là la population pourrait influencer peut-être les présents du club ils vont voter trouba mais regarde les championnats nationals se joue maintenant où ça aux champs pour combien de supporters vont c'est seulement quand la sec joue qu'il ya un peu de supportés dans les autres clubs les jouent à trajvilles au palais des sports parce qu'il n'y a pas de supporter le football ivoirien n'a pas d'argent la femme elle est montée l'a dit que non on prend l'argent et des dialos doit faire c'est cela non mais l'ajout n'est pas des contrats avec des dialos ici un contrat avec le club et des dialos il a juste le regard est le droit des regards pour surveiller tout sinon lui il a dit dans la vidéo la canne c'est chez nous on n'a pas d'excuses c'est qu'on a on doit la gagner s'il est parce que les gens n'ont pas ils ont juste écouté la petite partie là seulement ils se sont levés sur un tel il regarde juste les vidéos des influences et puis ils sont là oui il dit les dialos doit partir sinon dans la vidéo il a bien dit on n'a pas d'excuses cette canne c'est chez nous on va tout faire pour la gagner et le cas il a dit mais si tu gagnes pas genre ça c'était genre une petite parenthèse même en rigolant le gars dit mais donc si tu gagnes pas la canne tu vas démissionner mais quel est le rapport moi dans mon programme je n'ai pas mis spécifiquement que je viens prendre la canne et puis c'est la vérité dans son programme elle n'a pas dit votez moi je viens vous donner la canne il n'a pas dit ça il dit donc je il a dit il a dit donc dans mon programme je n'ai pas dit que je viens pour gagner la canne et puis c'est la vérité déjà il n'aime pas juste la vérité quoi sinon ça c'est la vérité quand vous regardez dans son programme même sur google vous partez vous allez voir que dans ce programme il n'a pas dit que votez moi je vais prendre la canne mais c'était juste un bonus lui il est venu pour promouvoir le football féminin promouvoir le football des jeunes pour trouver la relève comme avant à sec mimoza faisait signer directement des gens dans les clubs en europe les africains et d'autres centres de formation qui n'existe même plus encore c'est ce qu'il veut promouvoir pour que demain on puisse avoir des talents d'accord à la sec ça existe dans la sec non je sais que ça existe mais quand il dit ça n'existe pas quand tu prends la sec là il n'y a pas d'autres centres de formation encore comme avant les seni fofana qui fournissait des jouets les fm qui fournissait des jouets mais il n'y en a plus sauf à sec tu vois c'est pourquoi j'ai dit ça ça n'existe même plus genre je vais dire que c'est très peu quoi tu vois il dit déjà son 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 mandat c'est pour ça maintenant il a travaillé que deux ans mais c'est même pas encore deux ans et la canne est arrivée mais la canne là c'était déjà programmé avant qu'il dise à l'eau mais va être président donc les gens ils ont pris ça la petite partie juste après la défaite 4 et ils ont plaqué ça les gens sont dit non il dit d'aller doit partir mais ils connaissent pas le foot en fait j'ai trop bas s'il devrait être présent de la fifa il devrait nous montrer que on doit les voter mais imagine si la supporte est soutenu les clubs s'il partait au stade le stade était craqué comme dans les années 90 jusqu'à en 2005 ils pourraient influencer je vous prends encore un exemple auriez quand il était à tottenham il a insulté les supporteurs bon je vais pas dire le nom les wubis là il y a un groupe de wubis à tottenham ils payent au moins 40 à 55% du idone du budget du club mais c'est un groupe ils sont minorités mais ils sont très influents et dès lors qu'ils parlent dans le groupe dans le club on réalise parce qu'ils donnent beaucoup d'argent si c'était le cas la population pouvait influencer les présents du club mais c'est pas le cas les stades sont vides personne n'est pas on paye pas les équipements des clubs pour soutenir les clubs rien du tout vous voulez venir dit que non non qu'à supporter et donc ils n'ont qu'à n'ont qu'à mettre trop bas mais quand on parle de roya c'est la vérité les idées d'allois c'est des gens qui sont longtemps dans le football ivoirien ils connaissent des réalités j'ai trop bas il était venu on dit qu'il était président de quel club au wac on dit ouais dix autres gars était le président du wac mais il n'a même pas fait un an là bas il est parti donc moi je vois que motion motion oui il n'a jamais été président du wac non c'était les réseaux sociaux quoi j'ai dit on disait on disait non je n'ai pas affirmé dit on disait qu'il était le président du wac mais qu'est ce qu'il a fait là bas aussi l'étaient les présents mais s'il était associé ou bien s'il était il était copropriétaire je sais pas mais mais dis simplement que d'idées là il n'a rien fait avec son influence et n'a jamais signé un jeune dans un club même dans un centre de formation alors qu'il peut le faire lui même là il peut juste venir prendre il peut juste parler et les investisseurs vont venir construire des grands centres de formation avec tout toutes les commodités en côte d'ivoire ou prendre des jeunes qui n'ont pas les moyens vont partir à l'école puis vont jouer au foot ils vont réaliser leurs rêves mais il n'a pas fait mais à quel moment lui fait bien être président d'abord quoi mais on a qu'à se dire la vérité il est juste il est juste victime il est juste victime de sa victoire c'est tout sinon laisser il va travailler ouais quand tu es président de fif c'est quatre ans ou cinq ans je sais pas mais laisse il va finir son mandat c'est les présents qui sont là non ils vont voir s'il a bien travaillé ou pas ils vont lui voter ou pas mais il faut qu'il termine son mandat il peut pas démissionner c'est pas possible c'est un peu ça c'est que je voulais dire quoi merci les gars ok mon vrai merci bonsoir bonjour à tous vous m'attendez oui très bien bonsoir merci beaucoup et j'ai dit félicitations aux éléphants de côte d'ivoire pour leur troisième étoile notre troisième étoile je vais dire quand je viens sur le panel déjà je viens pour juger monsieur idris diallo sur son travail voilà aujourd'hui c'est lui qui est le président de la fédération de football donc on va le juger sur ce qu'il a déjà produit je dis diallo quand il venait il avait établi son projet de développement de football ivoirien on connaît bien le projet et donc dans son projet il y avait le football féminin le football des jeunes le foot régional et puis l'équipe nationale de côte d'ivoire chemin faisant on a vu que dans certains compartiments de son projet il ya des manquements quand je prends par exemple au niveau du football féminin il ya eu échec la côte d'ivoire qui devait présenter l'équipe féminine à la canne à au maroc la fédération est venu produit un communiqué vous dit qu'ils n'ont pas l'argent pour produire et pour présenter la côte d'ivoire au niveau féminin ça nous a choqué et quand je prends au niveau encore de la formation féminine il se trouve que c'est la caf à l'entremise de la fifa qui demande au président de club d'avoir coûte que coûte des écrimes blocus et encore quand on a on a eu l'organisation de la canne il a fallu qu'on teste les pelouses et ils nous ont confié la l'équipe et comment dire la ligue des champions féminin qu'on devait jouer au maroc on nous a confié ça pour tester les stades et on a